Musique Alléluia La Pentecôte Par définition La Pentecôte En grec veut dire 50ème jour Amen La Pentecôte 50ème jour Mais 50ème jour A partir De quel événement 50ème jour Après la Pâque Amen Donc quand nous finissons Du moins si nous finissons De célébrer la Pâque La deuxième fête Chrétienne C'est la Pentecôte Amen La première c'est la Pâque Et la deuxième c'est La Pentecôte Mais on commence à compter Du premier jour La Pentecôte Quand nous atteignons Le 50ème jour Ce jour là C'est La Pentecôte Amen Et c'est Le 10ème jour Après la Ressomption Gloire à Jésus Amen Et vous allez comprendre Que le peuple juif A institué Cette Cette mission là Afin que Cette fête soit Marquée dans l'esprit Amen Cette fête soit marquée Dans l'esprit De tout chrétien Dans l'esprit Du peuple juif Amen Gloire à Jésus Et c'est aussi Le début De l'église primitive Aujourd'hui Si nous sommes là Quelqu'un a commencé Un groupe de personnes A commencé la révélation De l'église Et cette révélation A commencé Depuis la Pentecôte Gloire à Jésus Quand Jésus était là Vous allez comprendre Que tous ceux Qui étaient avec Christ N'étaient pas encore Totalement chrétiens Ils n'étaient pas Investis Chrétiens N'est-ce pas Mais c'est Depuis la Pentecôte L'avènement De la Pentecôte Va leur envoyer Un élément Fondamental Qui maintenant Va leur donner La capacité D'être De véritables chrétiens Gloire à Jésus C'est comme une voiture Une voiture Pour que la voiture Puisse rouler Vous pouvez voir La carrosserie Elle peut être Très belle Mais si la voiture N'a pas un moteur La voiture Ne peut pas avancer Donc on peut symboliser Que avant que l'église Ne puisse démarrer L'église avait besoin D'un moteur Mais qu'est-ce qui permettait Le moteur de cette église C'est à partir De l'avènement Qui va symboliser La présence De la Pentecôte Et dans la Pentecôte Il y a un élément clé Dont nous n'aurons pas Le jour Gloire à Jésus Cinquantième jour Après la Pâque Dixième jour Après l'Ascension Le début De l'église Et donc La Pentecôte va partir D'un événement Très important De Christ La mort De Christ La résurrection Et cet événement Va Va être Dans la vie Des croyants Amen Va apporter Un élément nouveau Parce que Christ Va nous dire Dans Jean 16 On ne va pas lire Jean 16 9 Il va nous dire Il est important Il est convenable N'est-ce pas Il est souhaitable Il est bon Que je m'en aille Parce que si je ne devais pas Le meilleur Qu'il appelle le Saint-Esprit Ne viendra pas sur vous Alors que le Saint-Esprit Est le moteur De tout chrétien Un homme de Dieu L'Église Qui n'est pas soumise Au Saint-Esprit Qui ne fait pas Toutes choses Selon le Saint-Esprit Alléluia Dieu n'est pas incarné Dans cette Église Tout se fait Par la présence Du Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui fait le moteur De l'Église Vraiment Jésus Aujourd'hui J'entends par-ci J'entends par-là Des songes Tu ne peux qu'avoir Des songes Parce que En toi Il y a la présence De l'Esprit De Dieu Gloire à Jésus Et donc Sans l'appréhension De l'Esprit De Dieu Dieu ne peut pas Prendre ton âme Le promener Et révéler Ce qui se passe Autour de toi C'est ton âme Que Dieu prend Et qu'il promène Autour Pour savoir Et montrer Dans la vie Des uns et des autres Des événements à venir Et il dit Regarde ton âme Regarde ce qui t'attend Regarde ce qu'on veut faire De toi Regarde ce qui se passe Autour de toi Mais cela n'est possible D'abord Parce que tu as donné Ta vie à Jésus Et Jésus maintenant Te prend Par les anges Et il te montre Il te révèle Ce qui est caché Cela est possible Grâce au Saint-Esprit Alléluia Dans un croyant Un croyant Qui n'a pas en lui Le Saint-Esprit C'est un croyant En danger Les choses Ne sont pas Projet Alléluia Ce croyant N'a pas la vie Abondante Amen Les choses Commencent Les événements Commendent ta vie Les bénédictions Peuvent commencer Mais elles s'arrêtent Après Parce qu'il n'y a pas Une continuité Vouloir à Jésus Donc vous comprenez Que la présence Du Saint-Esprit Est très importante Elle est importante Tellement importante Qu'elle est indispensable Sans le Saint-Esprit On ne peut rien faire Vouloir à Jésus Mais comment le Saint-Esprit est allé Vouloir à Jésus Nous allons lire On va prendre Acte 2 Je lis la parole de Dieu Dans le livre d'Acte 2 A partir du verset 3 Des langues semblables A des langues de feu Leurs apparu séparées Les unes des autres Et se posèrent Sur chacun d'eux Verset 4 Et ils furent tous Remplis du Saint-Esprit Vouloir à Jésus Amen Amen On va Juste prendre Le verset Le verset 3 La Bible dit que Des langues semblables A des Des langues de feu Des langues de feu Leurs apparu Séparées les unes des autres Et se posèrent sur chacun d'eux Amen Amen Alors vous comprenez que D'abord Avant que les langues Ne soient Ne soient Ne soient Habitées par des langues de feu La Bible La Bible va nous dire que Ils vont se rassembler Dans un lieu Ils vont se rassembler Dans un lieu Pour attendre La promesse Que Jésus avait Donnée Amen Cette promesse Qui est L'arrivée du Saint-Esprit Donc vous allez voir Des disciples Vont se mettre Et tous ceux Qui étaient au service De Jésus Vont se mettre Dans une chambre Qu'on appelle La chambre N'est-ce pas Et quand ils vont se mettre A ce lieu On ne va pas lire Parce qu'on n'aura pas beaucoup Ils vont se mettre A ce lieu Et ils vont rester là La Bible dit Ils priaient Ils priaient ensemble Ils priaient ensemble Juste après Que Jésus soit parti Il faut maintenant Quelqu'un pour les diriger Ils avaient Jésus Il était bien Il leur disait L'avenir Maintenant Il les guérissait Maintenant qu'il n'est plus là Il faut quelqu'un Pour le remplacer Et il faut la continuité De son œuvre Puisqu'il a dit Allez-y Parcourir à Saint-Marie La Judée Faites des nations Vos disciples Mais ils n'ont rien en eux Qui va leur donner La capacité De pouvoir faire des miracles Ils n'ont rien en eux Qui leur donner La capacité De prêcher l'évangile Alléluia Donc ils avaient besoin De quelque chose Vous voyez A défaut Par carence Par ignorance Beaucoup Qu'est-ce qu'ils font Au lieu de chercher Le véritable Dieu Ils vont aller se mettre Sous défaut de Dieu Donc du coup Ils vont aller chercher Les talismans Qu'ils vont mettre Autour de leur ré Qui leur donnera Un semblant de pouvoir Mais c'est un semblant de pouvoir Faire des mains d'homme Qui n'a aucune force Aucune puissance C'est-à-dire qui est limitée Totalement limitée Et qui peut durer deux jours Même un jour Et qui se gâte Mais ce que l'on ne sait pas C'est que Jésus a dit Je vous enverrai le consolateur Celui-là viendra Il vous enseignera Toutes choses Il vous montrera Les choses cachées Amen Et avec lui Vous ferez beaucoup d'espoir Maintenant Ils vont se mettre Dans la chambre haute Jésus nous avait dit une chose Et pourquoi cette fois-ci Ils ont cru à cela Parce qu'au départ Quand Jésus leur a dit Je m'en vais au Père Et je serai assis à sa droite Amen Personne n'avait cru Seules les femmes Et quand ils sont allés au tombeau Elles ont découvert que Jésus n'était plus là Effectivement Donc cette fois-ci Ils ont cru tous Ils nous avaient dit Que le consédateur Devait arriver Mais Il faut l'attendre Et pour l'attendre Il faut l'attendre Dans un lieu Et cet endroit-là On l'a appelé La chambre haute Amen Et étant assis À la chambre haute Il ne bavardait pas Qu'est-ce qu'il faisait ? Il priait Et dans cet endroit Il n'y avait pas que Ceux qui étaient avec Jésus La Bible dit Il y avait des juifs Et des non-juifs Il y avait même Des arabes Qui étaient au milieu d'eux Amen Et C'est que Là où je vais attirer votre attention Même la mère de Jésus attendait Elle était parmi Amen Et ils étaient au nombre de 120 Dans cet endroit La chambre haute Ils avaient besoin Qu'ils reçoivent Le Saint-Esprit Ils reçoivent une clé Ils reçoivent une direction Ils reçoivent une force Qui allait venir de là-haut Gloire à Jésus Donc vous allez voir que La Bible dit Le feu descendu N'est-ce pas ? Des langues semblables À des langues de feu Leur apparu Oui Séparer les unes des autres Très bien Donc ça veut dire que La Bible dit que Sur la langue Est apparu Un feu Et quand le feu est arrivé Ça séparait Les uns Des autres Gloire à Jésus Amen Alors Vous comprenez que là Ce début là C'était le début de l'église Qu'on appelle l'église primitive Elle commençait là Maintenant dans l'église primitive Il fallait Parmi eux Faire une distinction Et quand le feu venait Le feu embrasait Ceux qui n'étaient pas totalement C'est-à-dire que Le faux esprit Qui était au milieu d'eux Puisque le feu d'abord A prédestiné le sein d'esprit Qui va venir après Amen Regardez bien Quand le feu arrive C'est pour arracher Enlever tout ce qui n'est pas de Dieu Gloire à Jésus Dans la Bible Le feu les séparait Les uns des autres Pourquoi ? Pour mettre cela Que Dieu S'est choisi à part Pour aller manifester Son œuvre plus tard Gloire à Jésus Gloire à Jésus Donc vous allez voir que Même les disciples A cette époque là N'étaient pas encore Totalement chrétiens Non Ils suivaient Jésus Mais ils n'étaient pas chrétiens Gloire à Jésus Alléluia Gloire à Jésus Et Dieu comment il se manifestait Avant l'avènement du Saint-Esprit Il y avait l'Esprit Qu'on appelait l'Esprit de Dieu Qui a aussi Le Saint-Esprit Dans l'Ancien Testament N'est-ce pas ? Mais cet Esprit là Qu'est-ce qu'il faisait ? Dieu se choisissait Lui-même Les personnes Qu'il souhaitait Qu'il souhaitait Visiter Je vous explique Quelque chose de fondamental La différence En ce que vous êtes aujourd'hui Et ce qui C'est que Hier Les personnes Appelées en guillemets Prophètes Étaient C'est Dieu lui-même Qui se choisissait Qui Il fallait Il fallait Visiter Il y avait Les rois Il y avait Les prophètes N'est-ce pas ? Et il y avait Les prêtres Les grands Qu'on appelle Les grands prêtres Amen Donc vous allez voir que Ceux-là Mais surtout Les prophètes Qui avaient une communion Directe avec Dieu Quand ils devaient Parler à Dieu Dieu Apparaissait dans leur vie Nous avons l'exemple De Samuel Amen Samuel fut visité Trois fois N'est-ce pas ? Quand vous lisez On peut lire ? On peut lire rapidement 1 Samuel 3 A partir du verset 1 à 10 Oui Vas-y Je lis la parole de Dieu En 1 Samuel 3 A partir du verset 1 Oui Le jeune Samuel Était au service De l'éternel Devant Elie La parole de l'éternel Était rare En ce temps-là Regardez bien La Bible dit La parole de l'éternel Était rare Les visions N'étaient pas fréquentes En ce même temps Elie qui commençait À avoir les yeux troubles Et ne pouvait plus voir Était couché à sa place Verset 3 La lampe de Dieu N'était pas encore éteinte Et Samuel était couché Dans le temple De l'éternel Oui Où était l'âge de Dieu Verset 4 Alors Samuel appela Alors l'éternel Appela Samuel Et il répondit Me voici Une fois Et il courut vers Attends Attends Quand l'éternel L'a appelé Qui 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 Vous voyez Est-ce que là Il y a eu L'éternel A appeler directement Samuel N'est-ce pas Samuel à cette époque Là était qui Il était qui Il était un serviteur D'Élie Il travaillait pour Élie Il travaillait pour Élie Quand sa mère L'a conçu Après l'avoir C'est vrai L'a mis au service D'Élie Dans là Samuel dort Il reçoit une parole Il entend une parole Et il croyait Que c'était son père Spirituel Qui l'appelait Non Quand Il a reçu cette parole Il a couru directement Vers son père spirituel Qui est Élie Élie dit non Va te recoucher Car je ne t'ai pas appelé Continue deuxième fois Et il courut vers Élie Et il dit Me voici Car tu m'as appelé Élie répondit Je n'étais point appelé Retourne te coucher Et il alla se coucher L'éternel appela De nouveau Samuel Et Samuel se leva Alla vers Élie Et dit Me voici Car tu m'as appelé Élie répondit Je n'ai point appelé Mon fils Retourne te coucher Samuel ne connaissait Pas encore l'éternel Ecoutez moi bien La Bible dit Samuel ne connaissait Pas encore L'éternel Il connaissait qui Élie On a compris maintenant Donc regardez Voici l'appel Ca c'est un autre message Mais Ce que je ne prête pas aujourd'hui Ca c'est l'appel Que Dieu Que Dieu a mis sur C'est la distinction De Samuel Mais lui Samuel Connaissait qui Son père Élie Quand il recevait une parole Il allait vers Élie Voilà comment Dieu Se choisissait Les prophètes Comment il parlait Aux prophètes Amen Amen Crois à Jésus Amen Et donc Dieu A compris que C'était limité C'était limité Il fallait Qu'il Qu'il largisse Qu'il y ait Un grand nombre De personnes A qui il parle Il envoie Jésus Et Jésus meurt Le troisième jour Il est ressuscité Et Jésus maintenant Nous fait la promesse Gloire à Jésus Amen C'est pour cela que Après avant sa mort Il va promettre Le Saint-Esprit Vous dites Quand le Saint-Esprit Viendra Ce ne sera plus Un choix comme ça Mais Pour celui qui croit En Jésus Il n'a plus de barrière Il reçoit directement La vitale du Saint-Esprit Alléluia Donc nous allons comprendre Que La seule condition La seule possibilité Que le Saint-Esprit Te visite Où qu'il te parle Où qu'il t'ouvre tes yeux Où que tu parles Au travail du Saint-Esprit C'est De croire en Jésus Est-ce que j'explique A quelqu'un ce matin Voir à Jésus Alléluia Donc vous allez voir que Tu vas croire en Jésus Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Va venir sur toi Maintenant Quand il va venir sur toi Pour accomplir quoi Amen Tu as une bouteille de coca On acclame Le Seigneur Tu as une bouteille de coca Maintenant Le Saint-Esprit Est venu Quand le Saint-Esprit Est venu Il est venu A la chambre haute A la chambre haute Le Saint-Esprit Va venir Venir du moins Sur des personnes Qui étaient là Mais pour quelle mission C'est pour vous et moi Pour aller maintenant Dans les nations Afin de ramener Les hommes perdus Afin de parler De la part de Dieu Donc vous voyez maintenant Le voile étant déchiré Il n'y a plus d'intermédiaire Donc nous recevons maintenant La présence du Saint-Esprit Où nous recevons Dieu maintenant Directement Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Très bien Maintenant Le Saint-Esprit va arriver Il faut Qu'il arrive dans notre vie Pour apporter quelque chose De merveilleux C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Très bien S'il n'apporte pas Quelque chose de merveilleux Quelle est son importance ? Il n'y en a pas Amen Il dit Dans Jean 16 On va pas lire Il est avantageux pour vous Que je m'en aille Afin que le consolateur arrive Le consolateur Quand quelqu'un vient te consoler C'est celui-là qui a la solution De ta situation Le besoin que tu vis Quand tu vas vers lui Tu sais qu'en lui Tu peux trouver la solution C'est là le consolateur Donc en fait Il vient avec quelque chose de meilleur Donc nous pouvons comprendre par là que Quand la vie d'une personne N'est pas élevée N'est pas bénie C'est que le meilleur N'est pas encore lui Amen, Amen, Amen Voir à Jésus Il accepte d'accepter Jésus Mais il n'a pas accepté Le meilleur Il ne vit pas comme le meilleur Voir à Jésus Le verset 4 Acte 2 verset 4 Alors maintenant Ils vont recevoir le Saint-Esprit Et vous allez voir Ils vont être remplis du Saint-Esprit Amen Être remplis du Saint-Esprit C'est la plénitude C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure Amen Disons le verset 4 Verset 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et se mit à parler en d'autres langues Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Oui Regardez un peu Continue Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs Hommes pieux de toutes les nations Qui sont sous le ciel Oui Au bruit Qui eut lieu La multitude a couru Et elle fut confondue Parce que chacun les attendait Parler en sa propre langue Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise Et ils se disaient les uns aux autres Voici ces gens qui parlent Ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Et verset 8 Et comment les entendons-nous Dans notre propre langue à chacun Dans notre langue maternelle Parthes, Médès et Lamite Ceux qui habitent La Mésopotamie La Judée La Cappadoce Le Pont L'Asie La Phirgie Amen Il fut tous remplis du Saint-Esprit N'est-ce pas ? Ça c'est la vie d'une personne Qui était à la chambre haute N'est-ce pas ? Et qui avait un fondement Son fondement de naissance Son fondement naturel Que vous voyez en bas Son noir N'est-ce pas ? Sobre Et qui n'avait pas encore la visitation C'est comme ça tout nouveau Quand on arrive dans l'église Quand on arrive dans l'église Nous sommes dans ce fondement-là Maintenant nous avons tout cet espace-là Qui est là Qui nous est réservé Et c'est à partir D'une certaine D'une certaine profondeur D'une certaine limite De grandeur N'est-ce pas ? Que Très bien Vraiment Jésus Regardez Ça c'est quand on vient Nouvellement à l'église Tu arrives à l'église Voilà le fondement Dans lequel tu es À l'intérieur Il y a mensonges Il y a hypocrisie Il y a vol À l'intérieur Il y a adultère Il y a sorcellerie Amen Méchanceté C'est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer Une frognerie C'est-à-dire tu bois Jusqu'en tu bois ta cervelle Et toi Rien d'autre ne t'intéresse Que coucher avec les femmes des autres Ou avec les maris des autres Quand tu arrives Nouvellement Dans l'église Hein ? Oui La saleté Tout ce qui est insalubre Tout est versé dans ça Gloire à Jésus Et Ce que j'ai expliqué Tout à l'heure Quand tu arrives Tu arrives dans la chambre haute La chambre haute C'est l'église Et donc Quand tu arrives dans l'église Il y a un besoin Que tu dois rechercher d'abord Pas tes bénédictions L'heureux que beaucoup d'enfants De Dieu font Quand ils arrivent Ils sont comme ça Mais ils veulent être remplis Et bénis Non Amen La première des choses Que tu dois rechercher C'est être rempli d'abord du Saint-Esprit Ce qui est ici Doit disparaître La bagarre Parler mal Doit disparaître Amen Il faut que ça On ne voit plus ça Et pour ne pas que ce soit vu C'est d'abord Ton engagement dans l'église Ta présence quotidienne dans l'église Alléluia La prière que tu fais L'obéissance dans l'église A travailler Pour l'œuvre de Dieu Et Dieu regarde À ta Fidélité Et Dieu offre À mes yeux Ne croyez pas que Cela se fait aussi rapidement Ça là Ça peut prendre des années Avant que ça n'arrive Au point ici Regardez un peu Quand tu arrives Tu es comme ça Et nous pasteurs On te regarde On t'envoie la parole La parole va arriver Au fur et à mesure Ça va prendre un creux Un creux Mais entre Le premier creux Et le futur qui arrive Il y a beaucoup d'événements Il faut que Ici Celui qui était ici Qui ne voulait pas Que tu te maries Qui ne voulait pas Que tu vois la gloire de Dieu Il va se manifester Il va t'empêcher Et il va même te dire Parce que c'est un menteur Ce qu'il a te dit Là il raconte des conneries Et donc quand tu prends Aussi tes oreilles Tu les envoies ailleurs Celui-là qui fait ça Là où il y a Mimu Là où on parle Que des hommes de Dieu Tout ça Pour loyer ton cœur De ce que Dieu veut Que tu sois rempli D'abord De la présence Du Saint-Esprit Avant que lui T'apporte Les choses nouvelles Donc en fait Tu es dans l'église La promesse est sur toi Comme quoi le consolateur arrive Mais ton consolateur N'est jamais venu Puisque tu ne t'es jamais décidé Alléluia D'abord tu ne crois pas Tu ne crois pas en Jésus Pour toi c'est de l'amusement Oh ceux-là C'est des âges Ceux-là ils s'amusent Donc au fur et à mesure Que tu es dans cette explication Dans cette dimension De compréhension De l'église Tes grâces Sont au rang Lentis Et ceux qui arrivent S'ils sont arrivés hier Rapidement Ils sont bénis Toi tu es toujours A la même place Et surtout Ici là Ça nous rappelle toujours C'est quand on était hier Il dit toi tu veux me divorcer Tu veux me laisser Non mais c'est faux Tu ne me laisseras pas Donc il te réclame C'est pour ça que Pierre a été réclamé N'est-ce pas Mais Jésus a prié pour lui Donc Pierre Après il a été rempli Pierre aussi était à sa honte Amen Vous comprennez que Vous allez voir maintenant Au fur et à mesure Que tu es présent à l'église Quand tu es absent aujourd'hui Regardez Au fur et à mesure Ce qui était noir Totalement noirat Ça commence à un peu changer On dit ah Cette personne depuis qu'elle va à l'église Elle commence à briller Les choses ont commencé Tu commences à comprendre maintenant La parole On va continuer Donc regarde La fréquence De la fréquentation de l'église Va apporter un élément nouveau dans ta vie Nous continuons Lève ton corps Regardez On commence à petit à petit Voir de travers Pour voir la couleur qu'elle porte C'est ta fréquence C'est ton amour pour Jésus C'est ta foi qui est en train de parler Maintenant Vraiment Jésus Et nous allons continuer Parce que le but de Dieu Le but de Dieu C'est que tu sois totalement Comment ? Transformé et rempli du Saint-Esprit Alléluia C'est cela le but de Dieu Donc il a besoin Venez attraper la putère Ma fille Viens d'autre Voilà La personne qui était venue A l'église A l'église Totalement le bas noirâtre Au fur et à mesure Qu'il est dans la présence de Dieu Regardez ce qu'il est Parce que Ce qu'il ne faut pas oublier Il ne sera jamais Limpide comme l'eau Le Saint-Esprit C'est aussi l'eau Je vais vous l'expliquer Mais ça c'est plus tard N'est-ce pas ? Parce que s'il devient comme L'eau totalement limpide et claire C'est comme il était Jésus lui-même Donc le fondement De naissance sera là Mais Le Saint-Esprit va dominer Parce que le fondement est noir Mais aujourd'hui qu'est-ce qui domine ? C'est la présence de l'eau Qui est rentrée en toi Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? C'est pour cela que la Bible dit Le péché abonde Mais la grâce Sur un bond La grâce est la présence de cet esprit Donc un enfant de Dieu Qui croit en Jésus Et qui A profondément La foi Au fur et à mesure Qu'il vient à l'église Il veste de l'eau dans sa vie Il veste de l'eau dans sa vie Quand la parole descend Ça descend Sur ton cœur Sur ton cœur Jusqu'à ce que tu sois rempli Et quand tu es rempli Tu deviens l'épreuve Amen Alléluia Amen Pas béni Bon enfant Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Donc vous comprenez que Les disciples Tous ceux qui ont travaillé auprès de Christ Tous ceux qui voulaient faire des espoirs Tous ceux qui voulaient faire des miracles Ils ne pouvaient pas faire des miracles Ils ne pouvaient pas faire des miracles À cause de leurs fondements anciens Ils avaient besoin dans un premier temps D'être remplis du Seigneur d'Esprit Et en ce moment-là Les non-dits Pouvent maintenant se réaliser Les non-dits Pouvent maintenant se réaliser Le mariage est possible Le travail est possible Et vous voyez que Ah les témoignages Pleuvent Ah voilà J'étais dans telle situation Aujourd'hui je suis marié Donc tu es obligé de changer De L'identité L'apprendre du Seigneur d'Esprit Apporte le changement radical Donc aujourd'hui La Pentecôte Est Le jour que Dieu L'événement que Dieu a choisi Afin que la vie d'un enfant de Dieu Soit remplie du Seigneur d'Esprit Alléluia C'est quand tu nous promesses aussi Que Joël avait faite Le prophète Disons Joël 2 A part du Bessus 28 A 32 Je lis la parole de Dieu Dans le livre de Joël 2 A partir du verset 28 Oui Après cela Je répandrai mon esprit Sur toutes chaires Vos fils et vos filles Prophétiseront Vos vieillards auront des songes Et vos jeunes gens des visions Même sur les serviteurs Et sur les servantes Dans ces jours là Je répandrai mon esprit Verset 30 Je fais réparer des prodiges Dans les cieux et sur la terre Oui Du sang Du feu et des colonnes de fumée Le soleil se changeront en ténèbres Et la lune en sang Avant l'arrivée du jour de l'éternel Et de ce jour grand et terrible Verset 32 Alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé Amen La Bible dit Quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé Pourquoi ? Parce qu'en vous Il y a maintenant un élément de l'éternel Le Saint-Esprit Parce que Vous l'invoquez par la foi Amen Et si tu l'invoques par la foi La Bible dit que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche Donc si tu l'invoques par la foi Alors Il viendra vers toi Le salut sera sur la montagne de Sion Le salut sera sur la montagne de Sion Et à Jérusalem Amen Le salut C'est ce qu'un enfant de Dieu recherche Pour sa paix C'est ce qu'un enfant de Dieu recherche pour sa vie C'est ce qu'un enfant de Dieu recherche pour son équilibre Amen La Bible dit Il faille que le salut soit sur toi Mais pour que le salut soit là Il faut Que tu sois rempli du Saint-Esprit Et là où il y a le Saint-Esprit Il n'y a pas de péché Amen Nous devons totalement fuir le péché Parce que tu ne peux pas vouloir être rempli du Saint-Esprit Et en même temps avoir une vie qui soit contraire A la présence du Saint-Esprit Non Là où il y a le péché Il ne s'ensoit pas là Gloire à Jésus Donc vous voyez que Aujourd'hui Notre vision doit changer Notre langage doit changer Notre marche doit changer Jésus est venu Mais si tu l'aimes Et que tu l'acceptes par la foi Tu vas voir que même si tu t'es perdu Au fur et à mesure que tu viens On n'a pas dit Là il n'y a pas de condition Mais simplement aime-le Crois en lui Viens seulement Au fur et à mesure Il va te remplir Alléluia Et ce matin Jésus va te remplir du Saint-Esprit Alléluia Il va te remplir du Saint-Esprit ce matin Amen Amen Je vais vous donner quelques exemples De ceux-là qui ont été remplis du Saint-Esprit Qui ont servi Juste après la chambre haute Et ils ont reçu la main de Dieu Et quand ils ont reçu la main de Dieu Ils ont réexpérimenté la puissance Maintenant ça devient l'onction Amen Quand tu as le Saint-Esprit Ça t'amène à manifester la puissance Qu'on appelle l'onction Il n'y a pas d'onction sans le Saint-Esprit Sinon c'est une onction à acheter Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? L'onction de Dieu Se manifeste Par la puissance du Saint-Esprit Sans le Saint-Esprit Il n'y a pas d'onction L'onction c'est sa parole C'est par la parole que l'onction se dégage Alléluia L'abus que Jésus est arrivé dans la synagogue Il a prêché l'évangile Il a vu une femme qui était tordue depuis 18 ans Quand il a prêché l'évangile Expliquez la parole L'abus que le ciel s'est ouvert Quand le ciel s'est ouvert Il a dit à la femme redresse-toi Alors qu'elle était courbée depuis combien de temps ? 18 ans Donc c'est après la parole de Dieu Prêché de l'évangile Que l'onction descend Une onction qui descend Sans la parole C'est une onction bizarre La parole est souveraine C'est celle-là qui l'impère C'est celle-là qui t'amène A être totalement rempli Et totalement transformé S'il n'y a pas de parole Ta vie ne peut pas connaître une transformation Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Boulard Jésus Et quelqu'un Un enfant de Dieu qui est arrivé ce matin Sera rempli du Saint-Esprit Et sa vie sera transformée Amen Nous allons lire Action 9 verset 17 à 18 Rapidement m'appuie A partir du verset 17 Oui Ananias sortit Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison Il imposa les mains à Saül En disant Saül mon frère Le Seigneur Ce n'est pas Saül Saül mon frère Le Seigneur Jésus Qui t'est apparu sur le chemin Par lequel tu venais M'a envoyé pour que tu recouvres la vue Et que tu sois rempli du Saint-Esprit Amen Amen Donc nous comprenons que le Saint-Esprit Peut se communiquer par l'imposition des mains Et voilà quelqu'un Saül de Tass On l'appelle On l'appelle aujourd'hui dans le Testament L'apôtre Paul C'est quelqu'un qui avait persécuté les hommes de Dieu Amen Mais Dieu a appelé Ananias Pour dire Ananias va Va le libérer Va le guérir Parce que c'est mon serviteur Et la Bible dit quand il est arrivé Quand il lui a imposé les mains Qu'est-ce qui s'est passé ? Les écailles Qui étaient sur ses yeux sont tombées Les écailles c'est quoi ? C'est ce que j'ai démontré tout à l'heure C'est l'ancienne vie que tu avais Tant que celle-là n'est pas tombée En fait ta vie ne peut pas connaître une croissance Dans la délivrance Alléluia Par la délivrance L'esprit Le Saint-Esprit Parce que quand Dieu enlève le mal Il instaure sa présence Donc par la délivrance Dieu peut te communiquer le Saint-Esprit Gloire à Jésus Et nous avons compris ce qu'il y a dans la lecture Que quand Ananias a touché Saul Saul a retrouvé la vie Et automatiquement On ne va pas lire la suite Mais vous allez voir par la suite Saul va aller dans la synagogue Et il va commencer à prêcher l'évangile Ce qu'il ne faisait pas hier Il va commencer à le manifester Au point que les juifs disent Mais n'est-ce pas celui-là qui tuait les hommes de Dieu Depuis qu'il est devenu pasteur ? Vous savez Dieu Quand il choisit quelqu'un Personne ne peut connaître les plans de l'éternel Mon enfant Ce que je veux te faire comprendre Les gens parleront Continuons-tu de parler de toi Mais toi Dieu t'a donné un chemin Une ligne directe Sur lequel il faut rester Reste sur ta ligne Avance Alléluia A partir du moment Dieu t'a approuvé Qu'il est sur toi Que toi-même tu sais que Tu n'as pas emprunté Un chemin contraire Au chemin de l'éternel Avance Alléluia Parce que les gens finiront Ils ne s'arrêteront pas de parler Tant que tu vis Ils parleront Tu les donnes Ils parleront Tu ne les donnes pas Ils parleront C'était ça Le cas de Solitas Les gens ont commencé à parler Mais la Bible dit Il ne s'est même pas occupé de cela Il a maintenant reçu Il a été rempli du Saint-Esprit Comme il a été rempli du Saint-Esprit Il n'avait donc pas le choix De continuer l'oeuvre Que Dieu l'a Alléluia Donc voyez que Tu peux être boiteux Tu peux avoir un manque Tu peux avoir une souffrance Mais la seule chose Qui va déterminer Ta solution C'est la présence de Jésus Dans ta vie Et c'est la présence de Jésus Dans ta vie Qui va démontrer Qui va réveiller en toi Le Saint-Esprit Alléluia Gloire à Jésus Donc je veux dire À un enfant de Dieu Ce soir Ou ce matin C'est vrai Tu pleures Tu t'accouches Personne ne te voit Mais le Saint-Esprit C'est que tu as très pleuré Et il va te réparer ce matin Il va te guérir ce matin Il va te guérir ce matin Dis à même fois Je vais entendre Acclame le Seigneur Alléluia Tiens-toi debout Sous-titres par Jésus